Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, vidéo qui sera, je pense, assez courte avec cette merveilleuse décoloration. Voilà, parce que bon, Kylian Mbappé, ça fait plus aucun doute, il va sûrement partir du PSG, donc j'avais promis, je l'ai fait. Bref, aujourd'hui on parle des Classico, parce que le Classico c'est ce soir, les PSG OM, et on va voir pourquoi ces matchs-là n'ont plus aucun intérêt. Alors la première chose, c'est que c'est une rivalité, vous le saviez je pense, qui a été créée de toute pièce dans les années 90 par Canal+, qui voulait vendre un match entre Marseille et Paris, entre deux grosses équipes, entre deux bonnes équipes, et c'est à l'arrivée de Canal+, à la direction du PSG, puisqu'il y avait du côté des Marseillais Bernard Tapie qui avait une équipe compétitive, que Canal a lancé de toute pièce cette rivalité. Le but était évidemment de vendre des abonnements, était évidemment d'avoir un match intéressant, parce que les autres matchs, plus ou moins sympas, c'était surtout des rivalités sportives, donc entre deux très bonnes équipes, mais là on a voulu créer une rivalité qui était au-delà du cadre du sport, d'autant que Paris est la capitale, que Marseille est la deuxième ville la plus importante de France, et donc forcément on a essayé de créer ça. C'est ce qu'ils ont réussi parfaitement à faire dans les années 90, c'est là où c'était le plus fort. Dans les années 2000, évidemment que la rivalité a continué, elle a perduré, ça a toujours été une grosse rivalité, et finalement dans les années 2010, le PSG, avec la nouvelle envergure qu'ils ont pris, ont totalement détruit le côté rivalité, puisque les deux clubs ne boxent plus du tout dans la même compétition, et on va pouvoir attaquer le deuxième point. Donc le deuxième point, c'est le côté sportif, je pense que ça vous l'avez remarqué aussi, Marseille gagne les Classico une fois tous les 5 à 10 ans. Si je ne dis pas de bêtises, sur les 30 dernières confrontations PSG-OM, Marseille a dû remporter je crois deux ou trois fois seulement des matchs, donc la première fois c'était un brillant 3-0 la première année, l'année du rachat du PSG par les Qataris, la deuxième c'était une défaite je crois un but à zéro au Parc des Princes sur un centre de Thauvin, donc c'est vous dire que ça commence à dater, et la troisième je crois que c'était un match de coupe où le PSG se fait éliminer par des brillants marseillais, qui ont fait un très beau match pour le coup, avant de se faire sortir par Andrézieux, je ne sais plus quel petit club, mais bref, trois défaites des Parisiens contre Marseille en 30 matchs, je pense que la rivalité sportive elle n'existe plus, alors que dans les années 90 et 2000, même si le PSG a eu une très mauvaise phase, il y avait quand même ce match où on avait deux très bonnes équipes, ou à minima deux équipes surmotivées, et en gros le résultat du match pouvait varier, pouvait dépendre de plein de facteurs, et on n'était jamais sûr d'avoir un vainqueur, on ne savait jamais qui allait l'emporter, maintenant ce n'est plus vraiment le cas, c'est vraiment 10 victoires du PSG pour un match nul pour les Marseillais, il n'y a plus aucune rivalité sportive, et je trouve que ça a complètement détruit l'esprit du Classico, ça n'a plus aucun intérêt sportif. La troisième chose, c'est la rivalité dans les tribunes, là aussi on avait quand même une énorme rivalité en tribune, parce que le Parc des Princes c'était un stade extrêmement chaud, parce que le Vélodrome, on le sait, c'est un stade qui est très chaud lors des gros matchs, même si à 2-0 il n'y a plus aucune ambiance, mais dans les gros matchs, à 0-0, c'est quand même un sacré stade, et là le PSG a supprimé ses supporters, il n'y a plus aucun supporter dans le club, à part le cup qui essaye tant bien que mal de mettre de l'ambiance, mais ça ne sera plus jamais comme avant, et ça je pense que personne n'est dupe, et la rivalité en tribune, elle était importante, c'est toujours ça qui est important dans un match, dans un classique, sauf en Espagne, où il n'y a aucune ambiance, que ce soit à Madrid ou à Barcelone, c'est une ambiance pourrie, mais en France il y avait de l'ambiance, là il n'y en a plus aucune, et donc on a des matchs un peu chauds quand c'est au Vélodrome, et une ambiance de cimetière quand c'est au Parc des Princes, alors même si le PSG met 3 ou 4-0 à l'OM, il n'y a aucune ambiance, et en tribune, c'est un match qui n'a strictement aucun intérêt. Bon j'ai parlé de la rivalité sportive, c'est un truc un petit peu lié, ce sera le quatrième point, c'est la rivalité dans les championnats de France, donc le fait que l'OM puisse être champion à la place du PSG, et donc que ce match pourrait être décisif, ben là c'est un peu pareil, il n'y a plus de rivalité, Paris n'a aucun rival dans son championnat, Paris sur les 12 ans je crois du Qatar, n'a perdu que 3 fois le titre, une fois contre Montpellier la première saison, une deuxième fois contre un Monaco qui était stratosphérique, et qui était inatteignable, et les Parisiens finissent quand même deuxième, avec 89 points ou 86 points, c'était quand même un truc de fou, et la troisième, c'est avec Lille qui avait réussi l'exploit, de remporter le titre de champion de France, on n'a littéralement aucune rivalité sportive, Marseille n'est plus du tout dans la course au titre, Marseille n'est pas toujours dans la course à la Ligue des Champions, et on pourrait se dire que, en Ligue des Champions, Marseille va faire des performances que le PSG ne fera pas, parce qu'il y a des équipes comme par exemple Séville, qui ne jouent pas le championnat d'Espagne, enfin qui ne jouent pas le titre, mais qui tous les ans partent en Coupe d'Europe, et là c'est pareil, Marseille a fait quelques fois des exploits en Coupe d'Europe, mais c'est loin d'être une généralité, et ce n'est même pas dans la même compétition, donc les deux clubs ne boxent pas du tout dans la même compétition, et malheureusement, on n'a aucun intérêt à regarder ces matchs-là. La cinquième chose, c'est les rivalités avec les joueurs, parce qu'à défaut de ne pas avoir vraiment de rivalité sportive, et pas vraiment de rivalité dans le monde dans lequel on boxe, il y a normalement, à minima, une rivalité sur le terrain, des joueurs qui veulent se battre de part et d'autre, des joueurs qui veulent se battre au sens propre comme au sens figuré, sauf que là, et bien c'est pareil, il n'y a plus aucun intérêt, les joueurs du PSG prennent les matchs contre l'OM, des matchs comme un autre, les joueurs de l'OM ont l'air de s'en foutre un petit peu, et se fichent complètement de perdre ou de gagner des matchs, on a des joueurs qui vont se prendre en photo ensemble, vont s'échanger les maillots à la mi-temps, alors que normalement on est dans un classico, on est dans un match où les mecs doivent se montrer les dents, et ne doivent limite pas se parler, parce qu'on se déteste, c'est le PSG-OM, là c'est plus du tout le cas, les joueurs sur le terrain, ils n'en ont rien à faire, j'ai envie de dire, si les joueurs s'en foutent, et que les supporters s'en foutent, et que sportivement ça n'a aucun intérêt, à quoi bon continuer à s'embêter à regarder un classico ? Et enfin la sixième chose qui fait pour moi que les classicos n'ont plus vraiment d'intérêt, c'est tout simplement qu'on a vieilli, c'est triste à dire, on a grandi tous, je sais que moi quand j'avais 8-9 ans, un PSG-OM, pour moi c'était l'événement de l'année, c'était le match que je voulais voir dans l'année, et là je m'en fiche, parce que j'ai grandi, on a tous grandi, on a tous vieilli en fait, on a tous atteint un niveau, dans nos vies normalement, où on ne met plus le foot sur un piédestal, on ne met plus le foot à un niveau dans notre vie, et dans nos journées, qui est très haut, c'est à dire qu'on se dit, ah ouais c'est cette semaine PSG-OM, ah ouais c'est possible, et on s'en fiche, on se fout complètement, de ce match là, ça n'a plus le même impact dans nos vies, ça n'a plus le même impact dans nos semaines, ça n'a plus le même impact dans notre année, et on a tous autre chose à faire, ça peut être le travail pour certains, ça peut être les études pour d'autres, ça peut être s'occuper des enfants, ou s'occuper de leur vie de famille, encore pour une troisième catégorie de personnes, et ça peut aussi être, et bien les quatre à la fois, donc des gens qui bossent, qui sont en alternance, qui ont leur vie de famille, et qui n'ont plus le temps de consacrer autant de temps au football, et qui par conséquent, comme ils donnent déjà moins de temps au football, vont encore moins en donner à un classico, en se disant qu'après tout, c'était qu'un match entre deux clubs, il n'y a aucune rivalité politique, sportive, il n'y a aucun intérêt dans ces matchs là, il n'y a aucun intérêt sur le terrain, ce n'est pas forcément un très beau spectacle, qu'on a à chaque fois, ou si c'est un beau spectacle, c'est une fois de temps en temps, mais c'est vraiment tellement minoritaire, et tellement rare dans les classico, d'avoir une grosse rivalité, et d'avoir deux équipes qui se tiennent, qu'au final, on n'a plus vraiment d'intérêt à aller regarder ces matchs là, c'est des matchs comme les autres, on a tous fait nos vies, on a tous plein d'autres choses à faire, et on pense à beaucoup d'autres choses, bon, voilà, évidemment, je le regarderai ce soir, évidemment que j'en parlerai, évidemment que j'en ferai une vidéo, mais je vous avoue que c'est des matchs, qui n'ont plus vraiment de saveur, et au final, ça pourrait être un match entre le PSG et Montpellier, que ça me ferait strictement la même chose, bref, passez une bonne soirée, passez une bonne journée, et je vous dis à tout à l'heure sur la chaîne, ciao !